Nous continuons avec l'histoire du Grand Saint-Antoine. Le bateau quitte le port de Sidon, au Liban, en janvier 1720, avec à son bord 700 balles d'étoffes précieuses et met le cap sur Marseille. Mais avant, il va embarquer un passager, plusieurs passagers turcs, et le capitaine a dans ses bagages une patente nette que lui a remise le consul de Marseille à Sidon. Cette patente nette, tu t'en souviens peut-être, cette patente nette signifie qu'il n'y a pas de cas de peste à Sidon et aux alentours. Mais, le 3 avril 1720, un passager turc, embarqué à Tripoli, meurt. Et ce n'est malheureusement qu'un début, parce que, pendant toute la traversée, sur le chemin du retour, il y a sept matelots qui vont mourir, et en plus, le médecin du bord, qu'à l'époque on appelle le chirurgien. Le capitaine Château sait tout de suite qu'il a la peste à bord, et il s'enferme dans sa cabine pour éviter d'avoir tout contact avec les autres membres de l'équipage. C'est connu parce qu'il tenait un journal de bord, et on a pu lire son journal de bord. Par conséquent, il a su tout de suite qu'il avait la peste à bord. Eh bien, maintenant, il approche des côtes de France, et il va se passer quelque chose d'absolument étonnant. Au lieu de poursuivre sa route et d'aller à Marseille, le capitaine va bifurquer, et il va amarrer son bateau à environ 60 kilomètres à l'est de Marseille, à mi-chemin entre Marseille et Toulon, dans la rade du Brusque. Vous pouvez voir sur une carte, ça existe encore. Le Brusque, c'est un village qui se trouve à mi-chemin entre Toulon et Marseille. Il débarque seul. Puis, un matin, puis, il remonte à bord le soir, et il fait quelque chose d'absolument stupéfiant de nouveau. Au lieu de mettre le cap sur Marseille, il met le cap sur Livourne, en Italie. Livorno, en italien. Il met le cap sur Livourne. Que s'est-il passé ? Comment expliquer ceci ? Je m'appelle Jean-Philippe Devise. Je suis très heureux que tu regardes mes vidéos. Abonne-toi si tu ne veux rien rater. Et puis, ça me ferait très plaisir si tu partageais mes vidéos et si tu les commentais. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en écrivant un commentaire. J'aime les questions et je ferai de mon mieux pour y répondre le plus vite possible. Alors, comment donc expliquer cette escale totalement inattendue et ensuite le départ pour Livourne ? Eh bien, on le sait aujourd'hui. L'explication, la voici, elle a beaucoup à voir avec, d'un côté, l'insouciance des hommes et, d'un autre côté, la cupidité des hommes. Le capitaine Château a fait venir, on ne sait pas très bien si c'était les trois autres financiers ou si c'était seulement Jean-Baptiste Estelle, tu te rappelles sûrement le premier échevin de Marseille. Il y a eu un conciliabule, il y a eu un conseil secret entre ces probablement quatre hommes qui ont pris la décision suivante au lieu d'aller à Marseille et de courir le risque que la cargaison soit mise, la cargaison et l'équipage soient mis très longtemps en quarantaine puisque les autorités sanitaires n'allaient pas accepter sans réagir qu'il y ait eu neuf morts en tout sur ce bateau. Au lieu donc d'aller à Marseille et de courir le risque, c'était plus qu'un risque, c'était donc une certitude, que le bateau soit mis en quarantaine pendant très longtemps, je crois 45 jours, il est très probable que Jean-Baptiste Estelle ait dit à Jean-Baptiste Château, il porte le même prénom, Jean-Baptiste, c'est un prénom très répandu à l'époque, Jean-Baptiste, Johannès de Taufa. Il est très probable qu'il ait dit à Château d'aller au port de Livourne pour se faire remettre une patente de complaisance. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé à Livourne, mais ce qu'on sait, c'est que les autorités sanitaires de Livourne ont remis au capitaine Château une patente nette, en disant que les morts à bord avaient été provoquées d'une part par la vieillesse d'un matelot et d'autre part par un défaut d'alimentation, par une mauvaise alimentation, par des denrées alimentaires qui n'étaient pas très, très fraîches, fraîches, disons. Muni de cette patente, le capitaine Château met le cap sur Marseille et il arrive à Marseille au mois de mai 1720. Il arrive à Marseille le 25 mai 1720. Et la procédure, dans ces cas-là, la procédure pour tous les navires, c'est une procédure qui vaut pour tous les navires qui arrivent d'un port de l'étranger, le bateau va mouiller près de l'îlot de Pomeg, c'est en face de Marseille, et là, le capitaine descend dans une chaloupe, rame ou fait ramer ses rameurs jusqu'à l'intendant de santé qui se trouve sur l'îlot de Pomeg, c'est un fonctionnaire de Marseille, et là, il tend sa patente, le fonctionnaire qui se trouve sur l'îlot lui tend une sorte de longue pince avec une sorte de gueule, le capitaine met sa patente dans la pince, la pince est refermée, et le fonctionnaire tire cette longue perche jusqu'à lui, ouvre la gueule de la pince, lit la patente, et décide de ce qu'il faut faire, en l'occurrence, il décide de la longueur de la quarantaine. Et là, que se passe-t-il ? Le fonctionnaire voit que Jean-Baptiste Château lui a remis une patente nette, donc pas de cas de peste, par conséquent, la quarantaine ne durera que deux semaines. Et là, Jean-Baptiste Château respire la marchandise, pourra être vendue sur la foire de Beaucair. La suite à ma prochaine vidéo. À très bientôt.